Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je lis « Imagine un arbre » et c'est de Barbara Reed. Elle a utilisé du plastocine pour les dessins, alors c'est très bien. Regarde! Un arbre, c'est tant de choses. Regarde l'ombre ici. Sur la toile du ciel, c'est un dessin géant. C'est un jeu de miroir à peine déformant. Regarde le chapeau, le vent souffle et le chapeau vole. C'est une petite touche de couleur ou plein de couleurs en même temps. C'est une tunnel, un océan ou un émeuble très accuillant. Il y a beaucoup d'animaux ici. Je vois des écœureux, des abeilles, des rouges-gorges avec des bébés, un raton-laveur, un chat, un autre oiseau, un perroquet. Je pense que ça, c'est tout. Il y a beaucoup d'oiseaux. C'est un bateau de pirates, la gratte d'un ours menaçant, un lieu de rendez-vous à un confident. Alors, un arbre peut être beaucoup de choses. C'est un abri rafraîchissant qui protège du soleil interne. Il y a des bébés-arbres, des arbres d'enfants, des arbres adultes et des arbres de grands-parents. Oh! Enfants, grands-parents, ils riment. C'est la fin d'une chose ou son commencement. Oh, wow! C'est un au revoir à l'été, tellement amusant. Regarde toutes les couleurs ici. Des feuilles sont toutes couleurs différentes. C'est un soupçon de clarté ou des scalettes bien vivants. Même si certains arbres se déguisent l'hiver durant, au cœur de chacun d'eux, une nouvelle vie attend le printemps. Regarde le petit bébé! Imagine un arbre. Que vois-tu? Alors, aujourd'hui, tu peux voir des arbres et tu peux dire, oh, ce n'est pas un arbre, c'est un terrain de jeu peut-être. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Merci.